... Merci à toi, Victor. Je voudrais d'abord naturellement remercier Academia Christiana de l'honneur de cette invitation. Et saluer la qualité de l'organisation. Parce qu'il m'a été donné de livrer un certain nombre de conférences dans ce qu'on peut appeler la mouvance, bon, c'est au patriote au sens large. Et là, je suis vraiment impressionné. Je suis vraiment impressionné, je le dis sans ville, mais vraiment, bravo. Et puis le thème, également, m'a vraiment intéressé par son originalité. Ça change, on va parler un peu de beauté. La beauté sauvera-t-elle le monde ? C'est la conversion en question d'une belle formule de Dostoyevsky. qui lui en était convaincue. Et c'est sur cette question qu'on va se pencher quelques instants ensemble. Alors, la beauté, c'est pour nous, je pense, l'idéal grec de la kalokagatia, c'est-à-dire la réunion du beau et du bien. Kalos, le beau, Agathos, le bien. Les grecs ne séparaient absolument pas l'une de l'autre ou l'un de l'autre. C'est-à-dire que le bel acte moral et même politique était beau. Et la belle forme, la belle sculpture était bonne. Et c'est cette unité, précisément, qu'il nous faut ressaisir, je pense, y compris d'un point de vue militant, puisque c'est ce qui vous intéresse pour premier chef. Parce que pour garder le moral, eh bien, il faut être convaincu qu'on est du côté du bien, mais aussi du côté du beau. Une culture au service du bien commun, c'est le sous-titre de ce colloque, de cette université d'été. Eh bien, c'est précisément ce qu'il faut essayer de ressaisir. Parce qu'en effet, vous êtes nombreux, je pense, à connaître la célèbre formule de Maurras, selon laquelle le désespoir en politique est une sottise absolue. Alors, que veut-il dire ? Il veut dire que si on désespère, on laisse gagner l'ennemi sans combattre. Il veut sans doute aussi dire que l'histoire n'est jamais close, jusqu'à l'apocalypse, peut-être, et qu'au fond, il faut faire confiance à la contingence, au renversement, et qu'au fond, comme le disait Goethe, le pire n'est jamais sûr. Mais je vais vous faire une petite confidence, je dois avouer qu'il y a des jours sans. Et devant le spectacle de racailles en survêtement LS, devant le spectacle de cheveux bleus, puisque le sous-titre de mon intervention s'intitule « Comment la déconstruction enlaidit le monde ? » de Jacques Derrida aux cheveux bleus, aux transgenres et à la pilosité libératrice. Bon, ben, il y a des jours sans. C'est-à-dire que quand on est face au spectacle de la laideur, devant le spectacle de Sandrine Rousseau, devant un texte d'écriture inclusive, on serait presque tenté par le désespoir. Mais nous n'y céderons pas, naturellement. Et nous ressaisirons précisément l'importance du beau dans le combat politique, à travers, je crois, une notion qui vous est chère à vous catholiques, à savoir celle de la grâce. Alors la grâce, bien sûr, a un sens religieux dans sa relation avec le salut, mais également un sens esthétique et moral. C'est la charis des Grecs, la grâce nous dérive charme, charisme, la gratia latine, qui appelle de nous non seulement une faculté de contemplation, mais une faculté de réponse. C'est-à-dire que la grâce, le beau, attend de nous quelque chose. Il attend que nous soyons disponibles, disposés, disciplinés. Il faut que nous ayons de la tenue pour être réceptifs à la beauté du monde. Et précisément, Nietzsche définissait l'inverse de cette discipline, la vulgarité, comme l'incapacité à résister à la moindre de nos impulsions. L'incapacité, précisément, à conserver une certaine tenue, un certain goût face aux choses. Et également, une capacité à lutter contre la laideur du monde. Et précisément, nous vivons une époque, qu'on dirait formidable si elle ne comportait justement un taux de vulgarité parfois radioactif, une époque conduite par un attelage totalement contradictoire et disgracieux, ce que j'appellerais l'attelage des disgraces. Alors d'un côté, précisément, la déconstruction et ses effets, donc le woke, le lgbétisme, l'écriture inclusive, le néo-féminisme agressif qui détruit les codes entre hommes et femmes, et puis de l'autre, une diversité liée à l'immigration de masse qui, elle, n'a que faire de ces injonctions. Je suis professeur en lycée et j'ai chaque jour face à moi le spectacle de cet attelage à la fois contradictoire et destructeur. Il y a d'un côté, encore une fois, la déconstruction, et de l'autre, une islamourakai, si l'on peut dire, qui précisément y est sourde et qui, pourtant, fait attelage. Alors il y a une fraction de cette diversité qui s'empare des catégories de la déconstruction pour les retourner contre nous. Je pense naturellement aux indigénistes qui reprennent le discours des constructeurs, qui est ultra-progressiste, mais pour le faire servir à ce que les Américains appellent leur agenda, c'est-à-dire leur propre projet politique. Alors, avec plus ou moins de subtilité, Auréa Boutelja, dont vous avez sans doute entendu parler, elle dit carrément à des militants LGBT, « Oui, nous, musulmans, nous allons pratiquer une homophobie soft. » Et les autres restent totalement quoi ? Parce qu'en effet, le paradoxe qui serait amusant s'il ne portait quelque chose de destructeur précisément, c'est que les déconstructeurs chérissent la diversité qui pourtant portent des valeurs ou des comportements, des réflexes aux antipodes de ce qu'elles défendent. C'est pourquoi, bon, on n'entend pas les néo-féministes dès lors qu'il y a des viols de masques commis par des migrants à Cologne. On ne les entend pas sur l'affaire sordide de Cherbourg qui trotte dans nos esprits et nos cœurs. C'est le paradoxe de l'époque. Alors, je ferai une petite incise pour indiquer qu'il n'y a pas plus d'international des nationalismes que d'international des traditions. En effet, la diversité est attachée à la dominante islamique, est attachée à une forme de tradition. Mais la question, c'est laquelle ? Alors, il y a une formule de Maler qu'on prête à Maler, et telle de lui, c'est discuté, mais qui reste très belle, selon laquelle la tradition, ce n'est pas la vénération des cendres, c'est la transmission du feu. Très, très belle formule. Mais la question, c'est quel feu ? Parce qu'en effet, il y a trop de distance entre la tradition islamique et la nôtre pour que nous puissions concevoir la moindre réconciliation contre le LGBTisme, contre la déconstruction, avec elle. Alors, certains d'entre vous sont trop jeunes pour avoir vécu l'événement, d'autres y ont sans doute participé. La diversité, cette diversité que j'évoque, a brillé par son absence au moment de la manif pour tous, alors qu'il y avait l'occasion, là, de tendre une main, je dirais, au tenant de la tradition contre ce qui vient la brutaliser, à savoir le mariage homosexuel. Je ne crois pas non plus qu'il y ait une tradition primordiale, à la René Guénon ou Julius Evola, autour de laquelle, précisément, nous puissions constituer une sorte de front de la foi ou une sorte de réaction commune. Non, il y a des civilisations qui sont plus ou moins miscibles, pour le dire de façon un peu moins précieuse, susceptibles de se mélanger, de se rencontrer, de s'hybrider. Et pour revenir... Alors, donc, ça n'est pas le cas entre la nôtre et la civilisation musulmane, il faut se le dire une bonne fois. Je ne pense pas, d'ailleurs, avoir à vous en convaincre. En revanche, sur la question du beau, pour y revenir, alors là, il y a une petite interrogation. Kant disait que le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Que voulait-il dire ? C'est qu'autant les concepts moraux, politiques, voire même scientifiques, sont des concepts déterminants, exclusifs. Deux et deux font quatre, ça exclut deux et deux font cinq. Tandis que le beau circule davantage entre les aires de civilisation, ou plutôt a une potentialité, d'approbation universelle, parce que précisément, on peut aimer ACDC et Chopin en même temps. Donc, il y a quelque chose de moins exclusif dans la beauté, quelque chose de plus généreux et susceptible de circuler entre les cultures. Et effectivement, si vous allez à Cordoue, vous pouvez être sensible à la belle mosquée de Cordoue. Moi, je suis sensible au cinéma japonais. Je suis même sensible à Eminem, mais ça ne fait pas de moi ni un musulman, ni un américain. Donc, à la fois, il faut se laisser libre d'apprécier la beauté d'où qu'elle vienne, de quelque civilisation qu'elle émane. Mais en même temps, puisqu'il s'agit de mettre notre culture ou une culture au service du bien commun, eh bien, il y a un autre genre de beauté. Et je pense qu'il faut s'efforcer précisément de ressaisir en nous le patrimoine qui est le nôtre propre, français et européen. Alors, la déconstruction, pour y venir, n'est pas simplement une théorie, une pure doctrine universitaire. Et elle vous intéresse surtout parce que depuis dix ans, elle s'est invitée dans l'arène publique. Moi, j'en entends parler en tant qu'étudiant en philosophie dans les années 90 depuis 30 ans, mais Sandrine Rousseau n'existait pas il y a 30 ans. Et le wokisme et toutes ses désinances n'avaient pas pris la place qu'il prend aujourd'hui. Donc, c'est à ce titre comme idéologie pratique que la déconstruction nous préoccupe puisque précisément elle en l'est dit l'espace public. Alors, j'ai vu de mon côté précisément se matérialiser cette idéologie. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je vous dirai pourquoi ensuite je reste tout de même très optimiste quant à la durée de cet impérialisme des constructeurs. Je pense que ça ne durera pas. Pour autant, c'est vrai que c'est impressionnant. Et en tant que professeur toujours, eh bien, j'ai vu apparaître ces dernières années des créatures que je ne voyais pas au début des années 2000. Alors, j'ai mis les cheveux bleus, j'ai vu deux élèves en probable transition hormonale. Ça reste très minoritaire, mais c'est impressionnant en effet. Et ça démontre la puissance des minorités actives quand elles sont soutenues par les puissances d'argent. J'y reviendrai. La déconstruction, précisément, et ses grands représentants, je pense à Jacques Derrida qui figure donc au sous-titre de ma conférence, à Gilles Deleuze, à Michel Foucault qui sont les plus connus, qui sont tous les trois français, je vais y revenir. Eh bien, ces grandes figures se prétendaient anticapitalistes alors qu'en réalité, ils sont devenus les valets du capital, comme on disait dans les années 60. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être idiot aujourd'hui comme un gauchiste pour croire que le capitalisme est lié au patriarcat, à la société verticale, alors qu'en Occident du moins, pas partout, ça c'est extrêmement important, la déconstruction est une idéologie à l'usage exclusif des Européens. Ça, il faut le préciser. Elle ne fait pas un pas en Chine, elle ne fait pas un pas dans le monde oriental. Il y a le cas latino-américain, qui est un peu un prolongement de la vieille Europe dans le Nouveau Monde, mais en réalité, véritablement, c'est une idéologie à l'usage exclusif des Européens et de leur destruction. Et donc, ces grands déconstructeurs qui se prétendaient anticapitalistes, en réalité, épousent tout à fait la nouvelle configuration précisément tertiaire du capital à partir des années 60-70, avec tous les phénomènes associés, phénoménisation de la société, développement précisément du tertiaire, de l'horizontalité dans les relations sociales, phénomène bien connu sur lequel je ne m'apesantirai pas. Alors, pour faire une petite généalogie de la déconstruction, vous allez voir qu'elle est passée par des voies un peu étranges. En effet, en philosophie pure, le fondateur de la déconstruction, alors on traduit parfois, c'est un peu pédant là aussi, par désobstruction, c'est Martin Heidegger, donc philosophe allemand, qui a été compagnon de route du national-socialisme pendant un an, qui ne s'est pas signalé par sa résistance à ce pouvoir-là. Et que veut-il faire, lui, quand il veut déconstruire ou désobstruer, c'est un peu lourd, la tradition philosophique occidentale ? Eh bien, il veut retrouver la Grèce archaïque, la parole des présocratiques, qui aurait été recouverte, si vous voulez, par la rationalité des Lumières. Ce faisant, il prolonge le geste qui est celui du romantisme allemand depuis le début du XIXe siècle. Réaction contre les Lumières. Alors vous voyez, ce n'est pas vraiment la déconstruction de nos traditions. Et puis, par un parcours assez étrange, bon, je ne m'appesantirai pas là-dessus, mais il y a un certain Jean Beauffray qui joue un rôle important, eh bien, le flambeau de la déconstruction va être repris par Jacques Derrida, qui est de confession juive, qui est français, né en Algérie, et qui va lui faire faire ou dire toute autre chose. En effet, il s'agit maintenant de déconstruire la tradition philosophique occidentale, mais pour aller vers où ? Pas vers la Grèce archaïque, plutôt vers Jérusalem, dans le cas de Derrida et de Lévinas, qu'on range rarement parmi les constructeurs, mais bon, qui pour autant participent de ce même mouvement. chez Deleuze et Foucault, on va plutôt déconstruire la tradition philosophique occidentale pour aller vers la transgression, le délire, la valorisation de toutes les marges, si vous voulez, c'est un discours qui vous est peut-être un peu connu, très très puissant dans les années 70. Il y a des journalistes de Libération qui racontaient que quand il voyait arriver un alcoolique, un toxico, un travesti, eh bien, il y avait une espèce de déférence parce qu'il était la figure précisément de la marge de la transgression qui allait nous renvoyer précisément à nos impensées, bref, à notre logocentrisme qu'il faudrait déconstruire. Alors, quelles sont les notions fondamentales ? Je ne dirais pas les concepts parce que précisément la déconstruction propose moins des concepts qu'elle n'en dynamite. C'est une entreprise essentiellement négative. Bon, d'abord, il s'agit de, non pas d'exercer une simple vigilance critique à l'égard de la tradition parce que ça, après tout, c'est un geste que la philosophie et toute culture se doit d'accomplir. Il ne s'agit pas d'idolâtrer la tradition. J'indiquais avec Maler qu'elle était un feu. Eh bien, un feu, ça s'entretient, ça se réaménage. Je me souviens d'un vieux proverbe chinois, enfin, plutôt, une petite parabole proposée par les légistes chinois au second siècle avant Jésus-Christ qui décrivent un homme qui un jour voit un lièvre se fracasser contre une souche d'arbre et donc, il y a un présent comme ça des circonstances, il a un lièvre gratuit et qui continue à rester fixé sur la souche d'arbre. Eh bien, ça, ce serait le rapport un peu idolâtre, passif, faible à la tradition. Donc, il ne s'agit absolument pas de ça. Donc, un geste critique à l'égard des concepts fondamentaux de la pensée occidentale, ça n'a rien en soi de destructeur, sauf que, précisément, la déconstruction est allée plus loin. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il s'agit de déconstruire ? Eh bien, le logos, le logos, c'est-à-dire la pensée rationnelle au titre du logocentrisme, la notion est de Derrida. C'est pour ça que je lui ai accordé le privilège de figurer à mon sous-titre parce que c'est quand même sans doute la figure la plus significative tout de même de la déconstruction. Donc, il s'agit de déconstruire les catégories fondamentales de la tradition, alors, substance, accident, cause, effet, je ne rentrerai pas dans les détails et ça aboutit à certaines aberrations de la pensée. Spinoza a eu cette formule que j'ai longtemps trouvée finalement difficile à comprendre dans sa simplicité selon laquelle la vérité est à elle-même sa propre norme et la norme du faux. Que voulait-il dire ? Il voulait dire qu'une idée vraie doit être adéquate, cohérente en elle-même avant même de se demander si elle correspond à l'objet qu'elle désigne. Je vous donnais un exemple, un contre-exemple plutôt. François Zéritier, Collège de France, il ne parle pas là de je ne sais quel intellectuel marginal, a imaginé, on ne sait pas quand, il n'y a pas de date naturellement, en paléoanthropologie, qu'il y aurait eu un patriarcat du steak. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les hommes auraient fomenté une sorte de complot calorique contre les femmes, se serait arrogé la ressource en protéines et s'explique, mesdemoiselles, que vous êtes plus faibles musculairement que nous. C'est de notre faute, a priori. Alors, bien évidemment, c'est absurde. C'est-à-dire que cette idée-là, quand bien même on spéculerait, de toute façon, c'est totalement invérifiable, mais elle est fausse parce qu'elle est en elle-même incohérente et, disons-le, débile. Donc, si vous voulez, la vérité ne se mesure pas simplement comme adéquation d'un concept au réel, mais aussi par la qualité interne. Alors, par exemple, en paléoanthropologie, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais la disparition de Néandertal donne lieu à plusieurs hypothèses. Bon, bien, certaines sont raisonnables, d'autres le sont moins. Il a été question pendant quelque temps d'un génocide que nous, sapiens sapiens, aurions infligé à Néandertal. On l'a abandonné parce que comme il y a eu l'hybridation, bon, ça paraît peu cohérent. Vous voyez, ce n'est pas une idée adéquate. Bon. Alors, pour vous donner quelques exemples d'aberrations intellectuelles à laquelle donne lieu la déconstruction convertie en wokeisme, écoutons Maboula, soit Moro, qui est une grande copine de Roqaïa Diallo. Donc, Maboula nous dit ceci, l'homme blanc ne peut pas avoir raison contre une noire ou une arabe, il ne peut pas, ce n'est pas possible, et ça, il va falloir que la France s'en rende compte. Alors, comment te dire, Maboula ? Non, l'homme blanc peut avoir raison contre toi. Et donc, vous voyez que c'est une aberration de la pensée, il n'y a même pas, je veux dire, ça se voit de soi-même. C'est viol de la logique la plus élémentaire et, pour le coup, de la bonne universalité de la pensée, qu'est-ce qu'il y a d'universel dans une phrase comme ça ? Ça ne tient ni logiquement, ça ne tient pas anthropologiquement, c'est simplement une agression intellectuelle, bon, c'est tout assez faible. Ce viol de la logique se traduit aussi par une destruction du langage. Alors, j'évoquais la langue inclusive, mais je vais vous livrer un petit exemple d'écriture déconstruite. C'est un article sur Hélène Cixous, alors bon, c'est très dispensable, peu importe, c'est une grande copine de Derrida. Alors, accrochez-vous, pas qu'il faille à tout venant exalter les conflits, les divergences, encore moins les différences, au risque de sembler différentialiste et de sombrer dans le relativisme, l'espace du dissensus, par-delà l'idyle consensuelle et celui d'une mésentente féconde, d'une parole tout autant capable d'écouter, de propositions nouvelles, polémiques, que d'exiger d'elle une rigueur épistémique, herméneutique, une rigueur quoi ? Bon, vous en faites ce que vous voulez, mais vous voyez bien que c'est un gloubi-boulga, absolument indigeste, et soyez convaincus que dans le courant des constructeurs, on écrit beaucoup comme ça. Alors, pas tous, Michel Foucault écrit vraiment très bien, et je m'arrête un instant d'ailleurs pour faire cette remarque. Ces trois philosophes les plus célèbres, Gilles Deleuze, Michel Foucault et Jeanne Derrida sont de puissants esprits. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi, jamais. Et là, en l'occurrence, bon, ils ont des bibliothèques dans la tête. Moi, j'ai vu Derrida trois fois dans les années 90. Il est très impressionnant, il était très impressionnant en conférence. Donc, on aurait bien tort de sous-estimer l'adversaire. Mais, effectivement, parmi les épigones et à la fin, Derrida se met à écrire plus ou moins comme ça. Donc, c'est catastrophique pour la langue déjà et puis pour la clarté de la pensée. Deuxième cible de la déconstruction, la substance. La catégorie de substance, c'est-à-dire ce qui dure, ce qui fonde. On peut y associer la catégorie de nature, on va y venir, puisque précisément, alors là, c'est une cible majeure de la déconstruction. Donc, il s'agit de déconstruire la substance au profit de, alors bon là, c'est toute une rhétorique de segments, de croisements. Il n'y aurait pas de nation, il n'y aurait pas de substance nationale, il n'y a que des croisements, des hybridations. Quand on vous explique, par exemple, qu'en réalité, la France n'a jamais été une nation homogène, qu'elle a toujours été enrichie, hybridée par des vagues successives d'immigration, ce qui est historiquement faux, naturellement, jusqu'au 19e siècle, mais c'est le geste fondamental. Lévinas, ce que j'évoquais, ira jusqu'à dire, tenez-vous bien là aussi, et cette fois-ci, la formule est claire, l'être, c'est le meurtre. C'est-à-dire que si vous existez, si vous affirmez votre existence, vous tuez l'autre. Dans le même temps, le même Lévinas, quand on l'interroge sur le massacre de Sabra et Shatila perpétré avec l'accord d'Israël pendant la guerre du Liban, a cette réponse agacée, Israël a bien le droit de se défendre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la déconstruction pour toi et l'identité pour moi. On n'est pas dupes de ce genre de gestes. Enfin, ou plutôt ensuite, ce qui est déconstruit naturellement, et là, j'irai assez vite parce que je ne vous apprendrai rien, c'est l'institution, c'est la verticalité. Alors, à l'école, puisque je suis professeur, c'est particulièrement net, on a affaissé, je dirais vraiment, la hiérarchie entre le professeur et l'élève avec les conséquences désastreuses que l'on sait, il m'a été rapporté, je n'ai pas vécu moi-même, mais que dans un IUFM, aujourd'hui, ça s'appelle les ESP, c'est-à-dire les instituts de formation des professeurs, eh bien, une directrice à Lyon aurait dit aux professeurs, et j'ai tout lieu d'avoir confiance dans le témoin qui m'a rapporté cette scène, n'oubliez pas que vous êtes les invités des élèves. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité d'un tel propos, puisque précisément, eh bien, ça, je dirais, ça sectionne l'autorité même du professeur. Bref, c'est l'esprit Pink Floyd, « Hey, teachers, leave the kids alone », vous connaissez la chanson, qui a fait tant de dégâts. Et puis enfin, pour revenir au beau, il s'agit de déconstruire également l'œuvre d'art, précisément. Alors, au profit de quoi ? Bien au profit, ça peut être la performance, ça peut être l'œuvre déconstruite. Bon, alors, la Biennale d'art contemporain de Lyon, à laquelle je n'ai plus la force d'aller, d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, il y avait parfois, vous savez, les « work in progress », alors, c'est-à-dire que c'est le public qui vient écrire quelque chose sur un tableau, bon, bref, c'est lamentable. On peut aller aussi vers l'obscène, un certain goût de l'obscène, le sinistre Yann Fabre s'étant illustré au Festival Off d'Avignon, on s'est dit, avec des sortes de performances, où les acteurs sont nus, font toutes sortes de choses sur scène sur lesquelles je ne m'apesantirai pas. Il y a un excellent livre là-dessus, de Jean Clerc, qui a été commissaire d'exposition, qui écrit très bien et qui sait de quoi il parle, parce qu'il a été plutôt un des acteurs de l'art contemporain, qu'il a intitulé « De l'immonde dans l'art ». C'est un très court essai de 100 pages et qui permet aussi de comprendre, bon, vous savez, là, le plug de McCarthy, « Place Vendôme », bref, il y a aussi le côté central aéré, ludique. Bon, d'ailleurs, si vous rencontrez un tenant de l'art contemporain, vous ne le vexerez pas en lui disant « mais c'est dégoûtant, c'est absurde, c'est pas de l'art, c'est pas beau », vous le gênerez vraiment si vous lui dites que c'est complètement ringard, parce que ça a été fait 40 fois, en fait. Je veux dire, les performances, c'est le cercle actionniste de Viennois des années 60, la scatologie, excusez-moi, c'est Manzoni avec sa « Miarda d'artista » en 62, et il y a des gens qui continuent à croire que c'est révolutionnaire, que c'est véritablement rebelle, rebelle subventionnée, que de continuer dans ce genre de voie. Au passage, je vous inviterai quand même, alors là, c'est mon avis, à distinguer l'art contemporain dont je viens de décrire certains axes, et l'art moderne. Je ne mettrai jamais le cubisme, Nicolas de Stal, Marc Roscoe, dans le même panier que ceux que je viens d'évoquer, parce qu'ils sont encore dans l'œuvre. Alors, il y a de l'abstrait qui arrive, mais il y a encore véritablement un travail d'élaboration de l'œuvre, à partir d'une sorte de substantialité, justement. Et puis enfin, ce qui est... Ah oui, alors, dernière expression, j'évoquais le Festival de l'Avignon. Alors là, on est vraiment au croisement de la déconstruction et du walk le plus agressif. Vous avez sans doute entendu parler du spectacle ou de la performance intitulée « Carte noire nommée désir ». Ou une artiste, si on veut, donc d'origine africaine, elle nous le fait assez savoir, se montre plus ou moins nue, trimballe des bébés blancs en brochette, enfin des... Comment appeler ça ? En plastique, le terme m'échappe. Des poupées, des poupées de bébés blancs en brochette et qui, par ailleurs, réservent les meilleures places aux racisées. Là, on est vraiment bien. Je pense qu'en termes de laideur et d'agression quant à notre civilisation, on est vraiment dans mon thème. La déconstruction, enlédit le monde. Et puis enfin, qu'est-ce que la déconstruction tient dans le viseur ? Eh bien, nos mœurs. Là aussi, une sorte de substantialité acquise, de seconde nature. Une habitude, ça devient une seconde nature, c'est-à-dire nos usages. Et je voudrais insister là-dessus, sur ce point, sur la question des relations entre les hommes et les femmes. Alors ça, c'est une grande cible de la déconstruction. Derrida déjà en 78 ou 79 dans un ouvrage intitulé La loi du genre. Son épigone américaine, Judith Butler, dans Troubles dans le genre, qui est la bible des LGBTistes. Quoique peut-être, elle serait jugée aujourd'hui réactionnaire parce que vous avez remarqué que de la même manière que la révolution, à l'instar de Kronos, dévore ses enfants, par vague successive, on n'est jamais assez pro-trans, pro-je ne sais quoi. Là, il y a à peu près une soixantaine de termes que le LGBTisme a cru bon d'inventer. Et par conséquent, ici, il s'agit d'attaquer les mœurs nationales, toujours uniquement en Europe. Oui, alors Rousseau nous invitait à nous défier de ces philosophes qui vont chercher au loin des tartares pour éviter d'aimer ceux qui les entourent. Là, c'est Jean-Jacques, ce n'est pas Sandrine. C'est quand même autre chose. Eh bien, de la même manière, méfiez-vous de ces déconstructeurs qui ne déconstruisent que vous, mais qu'ils y aillent en Chine, essayer de déconstruire cette civilisation bimillénaire. Ils ne le tentent pas. C'est uniquement un autre usage. Et tout particulièrement, j'y reviendrai dans un instant, un usage typiquement français qui s'intitule la galanterie, qu'on appelle la galanterie. Alors, tout cela, tous ces anticoncepts auraient pu rester. Je dirais confinés dans des cénacles universitaires, être l'objet comme ça de discussions entre doctorants ou doctorés ou professeurs d'universités, mais il n'en a rien été. D'abord, Foucault et Derrida, Deleuze, je crois que ça lui a été proposé, mais il n'a pas accepté, ont reçu des chaires prestigieuses aux États-Unis. Il y a eu un relais américain. France, États-Unis, retour chez nous. Donc, Derrida, je crois, a eu une chaire à Berkeley. Il y en a d'autres moins connues que j'ai connues de moi, Philippe Lacoulabarte et Jean-Luc Nancy également. les déconstructeurs ont été choyés par les universités américaines qui, vous le savez, sont à la pointe du walkieisme, de la déconstruction, du LGBTisme. Et, effectivement, il faut reconnaître la puissance du soft power américain parce que les Américains ne se sont pas contentés de leur confier des chaires. Ils ont véritablement mis tous les moyens à base de think tank Netflix, songer à la puissance de Netflix. Regardez la plupart des productions Netflix, vous êtes face à la déconstruction et face à l'attelage des vis-bras que j'évoquais, c'est-à-dire déconstruction genrée et compagnie pour les Blancs et survalorisation du multiculturalisme et donc de la diversité avec, effectivement, des Césars noirs, femmes, etc., etc. C'est quasi systématique. Soit dit en passant, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il ne fallait pas sous-estimer intellectuellement l'ennemi. Il ne faut pas non plus sous-estimer la faculté des Américains en soft power. Pardonnez-moi cette expression, mais elle est déposée. C'est très fort et c'est très puissant, même si ça peut ne pas être totalement hégémonique. Donc, oui, tiens, en termes de Netflixisation des esprits, je ne résiste pas au plaisir quand même de vous parler d'une série australienne. Peut-être certains l'ont vue. Alors là, j'ai vu ça, je me suis dit, là, ils ont vraiment honte de rien et c'est pourquoi je pense que ça ne durera quand même pas éternellement. il y a donc une enquête, il y a un meurtre à Sidney et il y a une jeune inspectrice, bon, très très belle, trop belle à mon avis pour être flic, très belle pour jouer une actrice, enfin, être actrice et jouer une policière. l'enquête se poursuit et puis la DGSI australienne, l'équivalent de la DGSI australienne intervient et on voit arriver la directrice et je me dis, mais c'est quand même très costaud et on comprend que c'est un travesti, c'est-à-dire que c'est un travesti qui est à la tête de la DGSI australienne. Bon, perruque, armoire à glace, carrière de rue Guimane et il se trouve que ce travesti est l'ex de l'inspectrice et donc, il y a une scène extrêmement tendre dans une voiture où on sent que la directrice directeur de la DGSI est triste, l'autre lui dit, c'est bien ce que tu as fait à tes yeux. Bon, j'ai arrêté là, je pense que c'est suffisamment parlant. Alors, quels sont les effets chez nous ? Parce que ça, bon, on peut toujours me dire, oui, mais ça, c'est marginal, c'est tellement grotesque que ça ne peut pas avoir de prise. Oui et non, disons qu'il y a eu quand même un certain nombre d'effets, notamment du côté de ce que j'appellerais le genre autodéclaratif, vous savez, l'autodéfinition, c'est ça qui est au cœur de la théorie du genre. Puisqu'il n'y a pas de substance, j'y reviens, il n'y a pas de nature, eh bien, je peux m'autodéfinir comme homme, comme femme, comme je ne sais plus quoi, queer, bon, bref. Et donc ça, si vous voulez, ça a ouvert des portes à une certaine forme d'arbitraire individuelle, individualiste, le dirait-on, à un manque de stoïcisme, un manque de tenue, cette tenue que Nietzsche voyait comme antidote à la vulgarité. Parce qu'en effet, par exemple, bon, moi, j'ai connu, vous connaîtrez peut-être, des homosexuels tout à fait dignes et qui admettent que quand on est homosexuel, on n'a pas d'enfant, c'est ainsi, c'est le dessin, ou alors on se débrouille autrement, mais on ne fait pas appel à la société pour en avoir. Ça, c'est une hubris, c'est une démesure et c'est laid. Voilà, c'est laid. D'ailleurs, Victor a évoqué ma relation à la Russie. Il y a un spot en Russie, puisque on a beaucoup glosé sur une loi prise par Poutine, réprimant non pas l'homosexualité, ça, la pénalisation de l'homosexualité, c'est 70 pays dans le monde, tous musulmans. Bon, toujours l'attelage, l'attelage contradictoire des disgraces. Non, la loi en question est une loi qui réprime la propagande homosexuelle, ce qu'ils appellent l'homosexualisme. Et on voit un enfant dans un orphelinat qui attend, on le comprend, ses parents adoptifs, il y a un type qui arrive, bonne tête, etc. Et puis, l'enfant sort et sortant de la voiture, eh bien, c'est un autre homme qui fait très très gay qui arrive et on voit l'enfant pleurer avec une musique triste. Vous voyez, on n'est pas chez Netflix, là. Bon. Donc, si vous voulez, on s'en prend à nos mœurs et tout particulièrement, je l'évoquais il y a quelques instants, à la galanterie. Alors, il y a un beau livre que je vous conseille qui est paru au milieu des années 2000, 2006, je crois, de Claude Habib, Galanterie française. C'est vraiment un très très beau livre et qui indique que la galanterie, c'est le charme de la distinction. C'est-à-dire que la distinction des sexes se marque au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il y a une sexualisation permanente des rapports entre mes femmes. On peut être galant avec la vieille dame en lui portant son sac, en lui, pourquoi pas, en l'appelant mademoiselle. Ça, c'est vraiment notre patrimoine. C'est, si vous voulez, la courtoisie médiévale mais plus piquante. Et ça, il s'agit véritablement de le flinguer. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, dès les années 80, j'entendais parler de féministes allemandes qui prenaient mal qu'on leur tienne la porte. Bon, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que c'est le monde dans lequel vous voulez vivre ? Je n'ai pas ce sentiment. Donc, il s'agit ici de résister à cela pour faire valoir le charme français. D'ailleurs, j'ai apprécié, il y a 3-4 ans, la réaction de Catherine Deneuve qui a publié une tribune sur le droit d'importuner considérant que ça allait trop loin et que, précisément, à faire peser une suspicion permanente sur le désir masculin, eh bien, on en venait à casser, précisément, cette grammaire des mœurs, cette grammaire des relations entre les sexes qui fait tout le charme de la vie. Alors, on pourrait être impressionné par ce mouvement apporté par des minéralités actives, soutenu par le capitalisme, si vous voulez, façon George Soros. Je pense que beaucoup parmi vous connaissent ce milliardaire. Son fils prend la relève. Là, on n'est pas du tout, justement, dans le capitalisme à la papa, si je dois dire, patriarcal. C'est vraiment le capitalisme Netflix. On pourrait. Mais, à cet égard, j'ai commencé par vous le dire, je reste profondément optimiste. Je pense qu'anthropologiquement, ça ne peut pas tenir. D'abord, il y a la pression de la violence, la pression des luttes entre civilisations que nous avons importées avec l'immigration de masse à domicile. Et ça, ça appelle des hommes qui sont des hommes et des femmes qui sont des femmes. Donc, ça ne pourra pas durer. Ça ne pourra pas durer. Et je ne suis, en revanche, pas aussi optimiste en ce qui concerne les effets précisément du grand remplacement. Parce que le LGBTisme, la déconstruction à l'usage, donc, exclusif des Européens blancs, c'est réversible. La présence massive d'une autre civilisation sur nos sols, ça, c'est beaucoup plus compliqué. D'autre part, il y a une sorte d'ironie, je dirais, de la nature qui voit, précisément, l'étonnant de la théorie du genre, avoir recours à des protocoles hormonaux. Or, si l'identité de genre est purement déclarative, pourquoi avoir recours à des afflux d'hormones, etc., des modifications ? Donc, il y a une sorte de revanche de la nature. Il se trouve qu'on ne congélit pas si facilement qu'on le voudrait la biologie. Bon, ça aussi, et je pense que ça commence à agacer avec les demandes en plus de remboursement, enfin bon, ainsi de suite. Donc, ce à quoi je voulais en venir, c'est qu'il faut préserver précisément le logos, la substance, la nature pour être en relation avec la beauté, pour préserver la beauté elle-même. dans tous les domaines, que cette beauté soit artistique, je l'évoquais, qu'elle soit, je dirais même, physique, dans la tenue, dans l'apparaître, ou qu'elle soit la beauté que nous trouvons dans nos mœurs. La nature et la grâce sont liées. Alors, vous savez que c'est une vieille question en théologie et en philosophie. Leibniz avait fait paraître, juste avant de mourir, un petit traité des principes de la nature et de la grâce, quels sont les rapports entre les deux. C'est ce qui fait la différence aussi entre, disons, les gréco-romains parmi lesquels je compte. Je ne me qualifierais pas moi-même de païen, ça c'est le terme employé précisément par les chrétiens pour désigner ceux qui n'étaient pas, mais les gréco-romains et les chrétiens. C'est-à-dire que le christianisme pense que la grâce s'atteint par l'opération du surnaturel, qu'elle dépasse la nature, tandis que dans la pensée gréco-romaine, voyez les dieux grecs et romains qui sont des sortes de maximum, qui portent au maximum certains caractères et certaines vertus humaines, eh bien on pourrait dire que la grâce s'atteint par une hyper nature. Mais ça je dirais, mesdemoiselles, messieurs, c'est un débat entre nous. On prend la préfecture ensemble et puis ensuite on se met à discuter de ça. Donc je pense que ça ne tiendra pas, il faudra de la virilité. Cette virilité ne prendra pas nécessairement la forme du combattant de MMA ou de la marmule. Je songe avec émotion au héros d'Annecy, Henri, qui faisait un tour de France des cathédrales et qui a réagi devant l'horreur qui était en train de se dérouler sous ses yeux. Voilà le type d'anthropologie qui est la nôtre. Voilà le type d'homme que nous souhaitons. Et d'ailleurs, vous aurez sans doute remarqué à quel point Macron était mal à l'aise face à lui. Lui, il préfère soit la diversité, soit des ministres déconstruits et Henri, ça le mettait mal à l'aise quand même, trop catholique pour être supportable. Donc, cette androgynie, cet effet féminement généralisé, ce brouillage des genres ne dureront pas éternellement. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je pense que sur ce plan-là, nous l'emporterons. Notre sens de la beauté et de la grandeur l'emportera. Lady Gaga, c'est eux. La Chapelle Sixtine, c'est nous. Carte noire nommée désir, c'est eux. Molière, c'est nous. Flaubert, c'est nous. Christine Angot, que certains d'entre vous connaissent, c'est eux. Donc, je pense que, et oui, Carice et Bouba, c'est eux, Piaf et Brassens, c'est nous. Donc, nous gagnerons parce que nous sommes les plus beaux, parce que nous avons la relation la plus profonde à la beauté et parce que nos ennemis sont des boudins anthropologiques. La beauté sauvera le monde. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501